Au chômage, depuis plusieurs mois, Anne-Lucie pensait avoir enfin trouvé un emploi. Mais en réalité, la jeune femme a répondu à une fausse offre d'emploi publiée sur Le Bon Coin. En l'occurrence, il s'agissait d'un poste d'assistante de direction dans une entreprise guadeloupéenne. Après plusieurs échanges concluant avec le faux patron, Anne-Lucie finit par signer une promesse d'embauche. Seulement voilà, la fausse entreprise lui propose d'intégrer une formation. Elle doit payer les frais d'inscription qui avoisinent les 200 euros. Cette obligation de paiement met la puce à l'oreille à la jeune femme. Je suis hyper surprise et apparemment le site de formation est reconnu par un site européen. Donc je me rends sur le nom du site européen et au final aucun lien. Le site européen il existe mais rien qui certifie que ce site-là est bon. Donc je cherche sur YouTube rien. Il n'y a aucune information, il n'y a aucun retour d'expérience, personne n'a jamais fait cette formation. Donc là je me dis il y a un problème. Et j'ai une adresse qui revient toujours liée à cette entreprise. Donc je me dis bon, je m'y rends et puis je vais essayer au pire de rencontrer quelqu'un de l'entreprise qui m'explique. Et je me rends à cette adresse et là c'est pas du tout un bâtiment d'entreprise que j'aperçois. C'est juste des cités, cités, cités où il y a plus d'épaves de voitures qu'autre chose. Je trouve même pas l'adresse exacte et j'ai pas envie de sortir de ma voiture. Les arnaques à l'emploi sont courantes en Guadeloupe. Une dizaine de plaintes ont été déposées depuis le début de l'année. Ce sont surtout les jeunes demandeurs avec peu de qualifications qui tombent dans le piège. Le directeur départemental de la sécurité publique regrette une telle recrudescence des faits. Pour ne pas se faire avoir, il donne une méthode infaillible. Elles sont malheureusement très courantes, très répandues, comme en métropole. Mais en Guadeloupe, elles prennent une tournure spécifique du fait que le chômage y est à un niveau important. Cela concerne principalement les jeunes qui ont peu ou pas de qualifications. Il y a une méthode qui consiste à ne jamais consentir à envoyer d'argent à un futur employeur. La police nationale de Guadeloupe met tout en oeuvre pour lutter contre ces escroqueries. La prévention passe également par les réseaux sociaux. Sur Facebook, la police partage de nombreuses informations et conseils. Pour tout savoir, rendez-vous sur la page Police Nationale de la Guadeloupe.